dans le beat de ça, on va parler de Génération V, Gene V, qui est un spin-off de The Boys sur Amazon Prime. Je vais vous laisser commencer à en parler pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous, vous l'avez regardé en anglais, puis moi, je l'ai regardé en version canadienne-française avec Isabelle. Padriss, Priscilla, vous autres? Bien, honnêtement, on l'a regardé ensemble, mais on n'en a jamais discuté. C'est quoi nos impressions? Fait que, comment ça? Bien, juste en introduction, moi, j'ai regardé The Boys avec Patrice. J'ai manqué les premiers épisodes, puis là, à un moment donné, j'étais sur le sofa, puis là, j'ai dit « Ah, ça a l'air bon ». Fait qu'on a recommencé la série, je l'ai suivi avec lui. C'est pas mon genre de série d'habitude, mais j'ai beaucoup aimé. Fait que quand Genevi est sortie, je me suis dit « Ah, tiens, tiens, on va regarder ça ensemble », mais je me gardais toujours comme... J'étais pas sûre d'aimer ça. Bien, finalement, oui. Tu sais, il y a des choses que, moi, j'étais un peu... Comment tu me décrirais un peu... J'aime pas la violence, j'aime pas le sage, j'aime pas quand c'est trop... Quand c'est trop exagéré. Tu sais, moi, Homelander, c'est pas mon préféré. Non! Et moi, je l'ai dans mon armoire. On n'a pas la même vision, disons ça, mais, tu sais, mis à part ce petit côté-là, je trouve ça bon. C'est un bon divertissement, c'est bien écrit, le jeu des personnages est bon. J'ai quand même beaucoup aimé, là. Même Genevi, elle n'aime pas le sang, elle fait plus de « iouh » quand il y a des pénis que quand il y a du sang. Non, mais la sang du pénis, elle est quand même intense. Sincèrement, on fait « ah! » Oui, c'est... On voit le pas de punch, là, mais ça fait « ah! » C'est quoi, donc, Stéphane Colbert, qui est souvent avec nous lors des directs, il devrait peut-être nous rejoindre tantôt. Lui, il n'a pas Amazon Prime chez eux, fait qu'à Manet, il était chez nous, il me dit « il faut que je te montre une scène, une scène, une scène. » Bien sûr, je lui ai montré la scène, la scène parce que l'autre qui est rapetiste. La troisième zone. Stéphane Colbert, puis il rentre dans la particularité particulière de son conjoint, puis il se met éternué, puis advenant que pour eux, disons, qu'il fait éclater le bassin. On va dire ça de même, tu sais, avec des mots polis. Puis déjà là, Stéphane est fait comme « oh! Wow! » OK, c'est ça. C'est assez spécial. C'est ça, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 1 pour Génération V? Bien, moi, honnêtement, puis ça, je l'ai déjà dit quand on a parlé de The Boys, je trouve que comparativement à Marvel, DC ou quoi que ce soit, je trouve que The Boys, l'univers de The Boys, est-ce qu'il serait le plus réaliste s'il y avait des gens qui avaient des pouvoirs? Parce que c'est sûr qu'il y a une compagnie en arrière de ça qui veut tirer profit. Ce que j'ai aimé de la troisième saison de The Boys, on est arrivé avec le Temp V, qui est l'envoi des pouvoirs de façon temporaire, mais cette version-là de la genre potion magique cause des effets secondaires et crée chez Butcher des problèmes de santé, puis sa vie va probablement être très raccourcie. Puis on pousse l'enveloppe un peu plus loin dans Genevieve, parce que là, on se dit que même ceux qui ont eu le vrai compagnie de vie, bien, il y a des séquelles à ça, puis ils peuvent avoir des effets secondaires et ça peut même causer la mort. Fait que là, on pousse vraiment l'enveloppe du réalisme à une coche plus loin. Puis ça, c'est ce que j'ai aimé le plus. Parce que, oui, ça fait partie de l'univers de The Boys, mais on est vraiment ancré dans la racine, dans l'ADN de la série originale. C'est le fait qu'on est vraiment capable d'atteindre un niveau de réalisme qui dépasse de loin tout ce qu'on peut voir par d'autres compagnies de BD. Tu me permets de lire le synopsis de la saison de Génération V, ça dit « De l'univers de The Boys, voici Génération V, une nouvelle série exaltante qui se déroule à la seule université de Super-Héros aux États-Unis. Les élèves doués mettent leurs limites morales à l'épreuve en se battant pour la chance de se joindre au 7, l'équipe élite de Super-Héros. Quand les sombres secrets de l'école sont dévoilés, ils doivent choisir le genre de héros qu'ils veulent devenir. » Tu me disais, puis c'était pas pire quand tu m'as dit ça, tu vois ça comme un effet de série qui vise les milléniaux et leur point de vue par rapport au boomer, puis à la Génération X. Ça se peut-tu? C'est même que vous avez vu ça, vous autres? Oui, mais c'est ça. Parce qu'on s'entend que l'auditoire de The Boys est majoritairement la Génération X. Ils ont un énorme succès. Donc, comment aller chercher des auditeurs additionnels, c'est assez difficile parce qu'on est pas mal saturés dans la Génération X. Donc, il faut créer un attrait à un autre groupe. Donc, on s'adresse maintenant aux milléniaux qui sont à l'université. Puis là, je veux pas critiquer les milléniaux parce que quand on pense, nous, quand on était jeunes, c'était les boomers qui étaient les méchants. Donc, maintenant que nous, on est... Mais il y en a ça encore. Mais je pense que c'est iné. C'est normal. C'est iné que les jeunes voient les plus vieux comme les moins bons, les pas faim. Fait que là, on voit que l'on voit les boomers comme étant ceux qui sont corrompus, ceux qui gèrent la société, mais qui pensent pas aux autres personnes. Fait qu'ils ont vraiment été chercher des aspects qui touchent plus cette génération-là. Puis, je pense que... En tout cas, j'ose espérer qu'ils ont atteint leur but puis qu'ils ont été chercher une clientèle additionnelle parce que je trouve que c'est vraiment un excellent produit que Prime Video met disponible pour ses auditeurs. Je pense que le succès de The Boys a attiré quand même notre génération à regarder celle-là. Même si au début, je fais comme... Bon, je suis pas trop sûr. Mais oui, j'ai vraiment apprécié la série. Puis le fait qu'on est vraiment dans l'univers de The Boys puis qu'on voit des personnages de la série qui est plus à la fin, là. Mais on voit quand même le lien. Mais pas du tout au courant de la série. On voit quand même Victoria Noman. On voit aussi celle qui est en charge de Buck. Je me souviens plus de ton nom. Oui, la roue de Cannes, là. Oui, c'est ça. Il y a l'autre réalisateur de... Celle qui s'occupait du côté cinématographique du film des 7... Oui, aussi. Oui, c'est ça. Il y a quand même certains personnages moins importants qui sont là tout au long de la série. Puis on garde un punch à la fin parce qu'on va chercher des personnages très importants. de The Boys pour emmener. C'est vraiment une belle continuité. Puis de ce que j'ai pu voir en ligne, la saison 4 devrait débuter quelques minutes après l'intervention... En tout cas, la fin de Genevi. Puis ils ont confirmé déjà en plus une deuxième saison pour Genevi. Ça aussi, ça va continuer, là. Oui. Non, je pense que c'est un succès. Ils ont réussi à mettre le doigt sur la bonne recette comparativement à Marvel qui, depuis qu'ils ont été achetés par Disney, je trouve qu'ils sont un petit peu trop woke dans le côté Disney, là. Ils sont en train de s'éloigner de leur auditoire cible. Il faut juste, Patrice, moi, je te le dis même, si on se connaît depuis très longtemps, je te dirais, comme je disais à d'autres personnes, il faut arrêter de comparer avec Marvel parce que Marvel, eux autres, ils pourront toujours dire quand même que c'est la franchise, la propriété intellectuelle la plus... qui a réussi le plus côté vente de billets de toutes les franchises. Il n'y a rien qui accote ça. Fait qu'il faut arrêter de tout le temps comparer avec Marvel. Là, ils sont dans une descente, mais je peux te parier une chose, c'est qu'eux savent déjà c'est quoi le potentiel du côté lucratif du brand de Marvel. Puis, ils vont s'adapter, ils vont se modifier. Juste pour un indice, si tu n'as pas vu la bonne annonce de la série Echo qui s'en vient au mois de janvier, c'est que ça. Parce que ça a l'air assez violent, ça ressemble à The Boys, c'est situé dans l'univers de Marvel, sauf que ça ne sera pas sur Disney+. Ça va être aux États-Unis, ça va être sur Hulu, puis au Canada, ça va être sur Star, qui est une branche de Disney+. Là, c'est trop violent. Au Sud-Unis, c'est TVMA, c'est Television Matcher Audience. Et même dans la bande-annonce, tu veux du monde se faire tirer comme en dessous du menton avec la tête qui éclate, des affaires comme ça. Fait qu'ils vont s'ajuster. Mais pour The Boys, ce que j'ai entendu, la bonne nouvelle, c'est, je pense que c'est sur Variety, qui est comme une bible d'informations. Si les autres sortent d'informations, c'est que c'est crédible. C'est qu'ils avaient prévu un certain nombre de saisons pour The Boys, puis finalement, ils vont la grosser. Je pense qu'il arrive le même phénomène avec The Boys que ce qui est arrivé il y a quelques années avec The Walking Dead sur AMC. Ils se rendent compte que c'est beaucoup plus populaire qu'ils avaient anticipé. Puis là, c'est comme, là, c'est juste, est-ce que tu vas, en anglais, on dit watered down, est-ce que tu vas étirer trop le bon produit pour en faire de quoi te diluer? Ou est-ce que tu vas être capable de te t'aider de mieux en mieux, ce qui n'est vraiment pas évident? Moi, j'ai bien hâte de voir la saison 4. À date, c'est une des seules séries télé ou en streaming, que j'écoute tout. Isa, elle, c'est ici, je suis plus un gars qui écoute un film, puis après ça, je passe à autre chose. Même les séries que j'adore, après 2-3 saisons, j'arrête. Vous savez, vous donnez une idée, j'ai arrêté d'écouter Lucky, parce que je m'attende après un certain temps. Je n'ai même pas été capable de passer au travers de la première saison. Ouais, c'est... On fait ça trop long. J'adore Lucky, le personnage, puis après l'épisode 2 de la saison 2, c'était comme, OK, je ne suis plus capable. À moins que je reçoive quelqu'un une information qui me dirait, Denis, non, c'est parce qu'il se passe de quoi, débile, il faut que tu regardes ça. OK, peut-être que je donnerais une chance, mais j'ai abandonné le projet. Puis pourtant, c'est du Marvel. J'ai tous les films chez nous en médiathysique. J'ai les 32 films en médiathysique, en 4K. Puis les séries sur Disney+, ne m'intéressent même plus. Fait qu'il faut faire attention. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la continuité de Boys saison 4, puis Genevi saison 2. Est-ce qu'ils vont être capables avec d'autres ados? Parce que c'est sûr qu'ils vont emmener d'autres jeunes dans saison 2. Est-ce qu'ils vont être capables d'amener de l'intérêt ou de quoi, d'encore plus chacun? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai apprécié, j'ai bien, bien, bien aimé cette saison 1-là. Ce n'est pas évident non plus. Un spin-off, souvent, ça a l'air d'un produit dilué d'une série principale. Puis je te dirais que ça, c'était quand même assez de niveau. C'est sûr qu'on n'a pas affaire avec des adultes qui sont surpuissants puis qui ont un égo surdimensionné. Mais les jeunes qui sont là-dedans font un super bon travail. Les acteurs ont un bon charisme. Le scénario n'est pas cucucacan. Les effets spéciaux sont top-notch. Tout ça. Ils ont réussi à faire quelque chose d'intéressant parce que comparativement à The Boys où ce qu'on voit, c'est des super-héros avec les costumes et tout ça. Là, c'est des jeunes qui sont à l'université. Donc, il n'y a pas... Oui, ils ont des pouvoirs mais ce ne sont pas encore des super-héros. Ils ont quand même été capables de tirer l'épegne du jeu puis de rendre ça intéressant malgré le fait que ce n'est pas typiquement un super-héros. J'ai une question pour Priscilla. As-tu écouté toutes les trois saisons de The Boys aussi ou tu as juste écouté Genevi? Non, j'ai écouté The Boys aussi. Tu as toutes les trois saisons de The Boys et la série de Genevi que tu es là-dedans. Oui, mais je ne regarde pas comme vous autres. Mon opinion est... est plus public général. Monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas fan fini de tout ce que vous vous trippez. Je la regarde toujours au début pour accompagner Patrice puis après, je décide si je continue ou pas. C'est comme un moment d'être ensemble en soirée. Puis, oui, c'est accrochant. Même si on n'est pas fan de tout cet univers-là, c'est intéressant pour tout le monde. C'est sûr que des fois, il y a des petits trous d'informations puis je fais comme... Attends, pause. Pourquoi lui, il dit ça puis il est comme... Ah, OK, oui, c'est beau. On continue parce que je ne suis pas plongée dans ce monde-là comme vous autres. Mais si on est capable d'avoir une ressource pour répondre à nos questions pendant qu'on le regarde, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde peut trouver son intérêt dans ces deux séries-là. Oui, il y a deux... Là, même les super-héros. Oui. Les super-douvoirs et tout. Ça, c'est la base. Moi, il y a deux dernières choses que je vais parler de ça avant d'aller à un autre sujet. Un, je ne sais pas si vous êtes comme moi, peut-être Patrice, mais j'ai souvent mon téléphone quand je regarde The Boys parce que lorsque je vois des nouveaux personnages qui arrivent, vu que je n'ai jamais lu les comics de The Boys, là, je fais des recherches et je fais comme « Oh my God, oh my God ». Je ne sais pas si c'était comme moi, mais quand tu apprends, mettons, comme quand il y avait dans... Pardon? Le « Hero-gasm », j'ai... Non, non, il y avait ça, mais moi, je parle comme « Generation V », il y avait l'enquêteur qui, lui, est capable de tout savoir, ce qu'il rencontre. Mais moi, avant qu'il spoil dans l'épisode que dès qu'il voit un trou, il faut qu'il se la mette dedans, il... Tu sais, tu... Je vais voir, mettons, le Wikipédia ou quoi que ce soit, puis là, je regarde Isabelle puis je fais comme « Ah, tu n'es pas prête à qu'est-ce qu'il va en voir. » C'est ridicule. Ça, c'est un affaire que je regarde la série de « The Boys et Jingvi » d'une certaine façon à cause du côté tellement débridé des personnages là-dedans. Puis l'autre chose aussi, on en a parlé avant de commencer l'enregistrement, toi, tu l'écoutais en anglais puis moi, je l'écoutais en français canadien. Puis je voulais savoir comment de ton côté tu trouves ça en anglais. Parce qu'en français canadien, c'est très cru. C'est très... Ma grosse graine molle, ma tabarnak, puis mon enfant chienne, puis mon astuce, tu sais boire, me te brûler la tête massacrément. C'est très comme ça. Mais ils gardent quand même lorsqu'il y a du dialogue correct un français assez universel. C'est juste que les jargons québécois sont là-dedans d'aplomb. Comme les jeunes, ils disent pas « Excusez, pardon, j'ai kiffé ça. » Non, non, c'est « Ah, fuck this. » Sacrément, j'ai pas aimé ça. Puis maudit Christ, « Ah, fatiguante. » Tu sais, t'as le vagin slack puis whatever. Fait que j'espère comment toi, t'as écouté ça du côté anglais, comment c'était beaucoup de « Fuck, fuck, fuck » j'imagine. Mais c'est ça. Nous, on regarde, à chaque hiver, on regarde Slabshot au moins une fois par année. Puis bien entendu, c'est le seul film qu'on regarde de la version française. Parce qu'en anglais, c'est quand même assez restreint. « Shit, fuck. » En français, on a une panoplie de sacres qui se conjuguent, qui servent d'objectifs. Ils servent à toutes les sauces. Mais là, la manière que tu me l'as décrit tantôt, tu me donnes le goût de regarder la saison deuxième fois, mais en français du Canada. Mais moi, j'ai une question, Denis. Oui, vas-y. Traduit en québécois, comme tu viens de nous le dire, est-ce que ça s'écoute bien, t'as l'impression, d'être dedans ou ça fait comédie puis que c'est tiré par les cheveux tous les sacres? Parce que lorsqu'on n'entend pas les jargons ou les sacres locales, le reste de la conversation reste assez bien présentée. C'est une bonne communication. On ne va pas dire « shit, la chose, le fond. » Non, mais tu sais, si on compare à Sir Choc, on se fait plaisir dans les sacres dans ce film-là. Est-ce que dans... C'est juste qu'au lieu de dire, mettons, « ah, j'ai kiffé ça », c'est que « fuck, c'était bon, ça ». Au lieu de dire « j'ai kiffé ça ». Parce qu'au Québec, s'il y en a, par le plus grand des hasards qui vont voir cet épisode-ci, en Europe, au Québec, « kiffé », on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Il n'y a personne qui dit ça ici. Puis si tu n'as pas des jeunes qui écoutent du YouTube de la France, bien même les gens qui se t'entourent, tu vas dire « ah, tu as kiffé ça ? » Qu'est-ce que tu as dit ? C'est ça. C'est comme quand on parle de nos gosses. C'est deux affaires différentes, la France. Fait que, non, je te dirais que tout ce qui est quand même dialogue entre les personnages, ça se tient quand même très bien. C'est professionnel. Ce n'est pas aussi cru. Tu n'as pas l'impression que les jeunes viennent tous de Chalega-Maisonneuve. Ce n'est pas ça. C'est juste que leur patois puis leur... Écoute, Isabelle, c'est ça, on a parlé avant avec moi, Patrice, puis je suis content parce que mon patois, toi, à moi, depuis très longtemps, c'est bout de viage. C'est tout le temps bout de viage. Il y a tout le monde qui me dit « D'où tu prends ça ? » Je ne sais pas, mais bout de viage, ça va tout le temps rester. Puis, à la fin de l'épisode où est-ce que tu as le combat final des autres épisodes où est-ce que tu as le capteur sur le terrain de l'école, à un moment donné, tu entends le prof d'art... D'art dramatique. D'art dramatique qui dit « Bout de viage ! » Isabelle me dit « Hey, mon patois, il est là-dedans ! » J'étais comme bien content. Je dis à Isabelle, je dis « Il me reste juste Netflix, puis là-dessus, comment ça ? » J'avais mon nom écrit en gros en plein milieu de Crave, puis là, j'ai mon patois sur Amazon Drive. Il me reste juste Netflix à conquérir pour avoir ma trinité de présence à travers le web. Mais c'est ça, non, j'ai bien aimé ça pour le côté francophone parce que j'écoute tout le temps mon contenu dans la langue originale. Si j'écoute un film français, je vais l'écouter en français de France, et j'écoute un film québécois, ça va être en québécois, si j'écoute un film américain, neuf fois sur dix, ça va plus être un film que j'écouter dans la langue anglaise, dans le Shakespeare original. Pourquoi ? Parce que souvent, les jokes se traduisent mal, sauf qu'à part lorsqu'ils vont à fond. Exemple, comme « Génération V », bien là, ils vont à fond. C'est vraiment, ils vont avoir des allusions, un peu comme tu me disais tantôt, Patrice, les Simpsons, où est-ce qu'au lieu de parler quelque chose de ceux-Unis, ils vont faire une allusion à quelque chose de québécois ici. Fait que tu as l'impression de vraiment suivre toute la fluidité du dialogue, du scénario, de la série, du début à la fin. Oui, parce que des fois, il y a des farses ou des jeux de mots qui ne peuvent pas se traduire tel quel. Si tu traduis mot à mot, ça ne fait pas de sens. Non. Fait que ça, c'est pas un jeu de famille, non? Fait que tu peux juste planter une joke culturelle locale, puis que le reste du dialogue soit dans l'international. Il permet de pouvoir apprécier cette joke ou ce juron-là local. C'est le reste, la fluidité du scénario qui va être adaptée dans un langage local. Mais au moins, Amazon, ou la plupart des grosses chaînes de streaming, t'offrent le choix d'avoir soit le français européen ou le français nord-américain, ce qui fait une différence totale. Ils parlent la même chose, sauf que tu as le côté local qui a une saveur différente. Juste ça. Fait que ça, c'est pour Génération OV, j'ai vraiment aimé ça. Vous autres, vous avez apprécié ça? Vous avez apprécié ça? Oui. All right! Sous-titrage Société Radio-Canada